Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 8 mai, là je suis toujours à Taipei, encore pour quelques jours Et il est beaucoup plus tôt qu'hier, parce que là il est 13h15 Ouais, je suis en avance Du coup le programme d'aujourd'hui, en fait je voulais aller au musée national de Taipei Donc il y a un énorme musée qui a des milliers d'oeuvres chinoises Qui se trouve dans le nord de Taipei Qui ouvre de 8h30 à 18h30 Et puis donc moi je vais y aller là, pour y aller il faut que je prenne le bus Et ça coûte 30 dollars, donc c'est un peu moins d'un euro Mais je crois que j'en ai pour 3 quarts d'heure de bus Et normalement aujourd'hui il devait pleuvoir Voilà, d'après la météo il devait pleuvoir à 70% Il fait gris mais il pleut toujours pas Donc ça c'est encore une bonne nouvelle Voilà, donc là j'ai plus qu'à aller rejoindre ma station de bus Pour le prendre Là je suis dans le bus Et en fait le chauffeur il est parti Il n'y a plus de chauffeur Il est parti aux toilettes au niveau de la station service Bah il faut bien qu'il y ait des toilettes Il est dans toute la station de bus Donc là on a plus tard Et le brusif clignotant Le revoilà On peut repartir Voilà, ça y est, il est 14h Je suis arrivé devant le musée national Donc ça ressemble à ça Et c'est bien parce que le bus du coup Il m'a déposé vraiment pile poil devant l'entrée Donc j'ai juste eu à monter les marches Voilà Donc on va aller visiter ce grand, grand musée Et je pense que je vais en avoir pour l'après-midi Voilà, je suis arrivé en haut Enfin presque en haut Il y a pas mal de vent Donc il y a deux salles d'exposition Il y en a une là et une de l'autre côté Pour commencer, il y a pas mal de monde Et il y a une grosse classe qui arrive Donc je me dépêche On va déjà aller voir les salles d'exposition Et puis Je sais pas ce qu'il y a d'autre à voir On va regarder On arrive dans une première salle Avec des statues Donc c'est tout ce qui a trait à la religion Donc là des petites statuettes Bouddhistes Tibétaines On a des grosses statues Comme ça C'est beau On a d'autres là Il y en a un peu partout Donc je filmerai pas tout On a une extra quad Ca date quand même de 1631 Donc c'est à presque 4 siècles Il y a plein de choses comme ça Donc c'est à presque 4 siècles Il y a plein de choses comme ça Il y a un vieux vage Donc il y a du 18ème siècle A peu près Ou encore plus vieux Celui-là par exemple Il est du 14ème siècle Bon ici il y a beaucoup de reproductions Comme par exemple celui-là Ce livre Qui date du 4ème siècle Mais c'est une reproduction Et donc là c'est une petite échelle Sur l'empire chinois Et même avant tous les dynasties Avec la dynastie Ming Le dynastie Qing Voilà et la république de Chine En... En... En 1930 1920 Exactement Il y a plein de dynasties La dynastie Song Yuan Etc Donc la république de Chine C'est 1912 Voilà et donc Voilà et donc Là ils remontent la crise... La prise chronologique Jusque... Moins 1600... Moins 6000 Avant Jésus-Christ Ils ont quand même trouvé des objets Ils sont forts En Chine Même à Taïwan Par exemple Il y avait la Changbin culture Et la Wang Qing culture Ensuite là on est dans une autre pièce Avec des livres Donc rares Donc forcément Tout est écrit en chinois Et après je comprends rien Voilà Après c'est des trésors Donc du pavillon Wang Yuan Donc là Une autre pièce Ca s'appelle Living Quarter Donc les espaces de vie Voilà où on voit des... Des sacrés... Canapés Avec des petits fauteils Des choses comme ça C'est sympa Et de l'autre côté Un gros bureau Et de l'autre côté Un gros bureau Petite amarre On va aller dans une autre pièce On a changé d'étage Et donc maintenant On est dans le milieu De la poterie Et tout ça Donc là Je donne un utile Des 5 dynasties Entre le moins 6000 Et 960 Dans après Jésus-Christ Voilà Là on a un petit cochon Donc ça c'est pas des reproductions Mais ça date du 10ème siècle Ils sont plutôt forts Ouais ils sont plutôt forts hein Donc là j'ai juste la... Ce qu'ils appellent une... Femme qui se tient debout C'est tout En poterie Donc pareil du 10ème siècle Bah ils savent pas trop Entre le 618 et 907 après Jésus-Christ Donc encore une autre pièce Avec plein de poterie Donc elles sont un peu plus vieilles Puisqu'elles datent du 15ème siècle Comme on n'a pas vu C'est un peu plus vieilles Bon non mais encore plus récent Puisque c'est du 19ème siècle Donc 1874, 1908 Voilà C'est vraiment un peu plus vieilles En plus de 9hじゃない C'est vraiment plus vieilles Enfin le plus vieilles Pour l'autre. Il y en a tout plein de théières. Il nous montre comment ils font. On est dans une autre pièce, donc c'est que de la calligraphie, enfin presque, des dessins. Il y en a partout, par contre c'est très très sombre. Voilà, on remonte dans l'étage. Et ici quand il y a des groupes de chinois, bah c'est pas des petits groupes. Il y en a, ils sont 50, 60. Ouais, donc vaut mieux les éviter. Du coup là je vais être au troisième étage. Donc c'est encore autre chose. Voilà. On va voir ce que c'est. Donc c'est plus sur le 9ème siècle a priori. En fait je crois que ça marche par période. Tout à l'heure c'était la période Ming, la période Yuan. On a la Dynastie King. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc dans cette pièce en fait c'est tout ce qui a en rapport avec le bronze. Donc il y a plein de pots comme ça. Les chandeliers pour tenir les bougies. On voit un peu de tout. Il y a même des couteaux. Voilà, ici on a des cloches chinoises. Donc qui datent entre le 7ème et le 6ème siècle avant Jésus-Christ. Voilà, là ils ont réussi quand même à faire un chou en Jade, ici. Et un peu plus loin, ils ont fait un morceau de viande. Jusque là. C'est vraiment ressemblant. Avec la Kohen, donc c'est de la Haute du Port. Mais ça ressemble vraiment, c'est ouf. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez, j'ai fait le tour du musée. Je n'ai pas tout filmé parce qu'il y a beaucoup beaucoup de salles et beaucoup d'œuvres à regarder. Bon, c'est principalement, donc effectivement, toutes les pièces chinoises, ça c'est forcément, autour du jade, du bronze, etc. Donc il y a un peu de tout. Il y a des anciens, des vieux livres aussi, des sculptures, etc. Il n'y a pas de tableaux par contre. Il n'y a pas de vêtements, des choses comme ça. C'est un peu dommage ça. Mais voilà. Après, là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais regarder. Comme j'ai fini, je vais ressortir du musée. Bon, et après, je vais aller voir le temple Leng Shan. Alors, le temple Leng Shan. Et du coup, en fait, comme le musée que j'avais été était en haut, il était au nord de la ville, il a fallu que je redescende pas mal, donc je refais le bus pour venir ici. Avec un changement obligatoirement. Et donc voilà le temple. Bon, il commence à faire un peu nuit. Donc c'est ce temple-là. Et en fait, j'étais déjà venu ici il y a deux jours, en pleine nuit. Et c'est là où ils faisaient des célébrations devant. Où ils éclataient les pétards avec les grosses statues. Donc là, je pense qu'on va pouvoir aller visiter, tout autour. Et donc c'est l'un des plus vieux temples de Taipei. Là, on a les temples. Enfin, on a des grosses cascades à côté. C'est plutôt bizarre. Et là, voilà, ici on peut acheter des offrandes. Voilà. Et donc voilà l'intérieur après. Waouh. C'est très très beau. Il y a plein de monde aussi. Ils sont tous en train de prier. Ils sont juste. C'est très beau, moi. É, magnifique. C'est pas ہے beaucoup. Et donc ça continue derrière aussi. Voilà, il est 6h15. Voilà, c'est terminé, je ne peux pas faire grand-chose d'autre aujourd'hui, là il commence à faire nuit. Donc maintenant, on va aller trouver un petit night market et puis comme hier je n'ai pas mangé depuis ce matin, donc je commence un petit peu à la refaire. Donc on va aller trouver un truc dans le coin, il y a plein de night market, donc on va retrouver ça je pense assez facilement. Bon, vous savez, du coup j'ai pris à manger, je vais le prendre à emporter pour le manger chez moi. Et du coup, en fait, ici ils n'ont pas le droit de mettre les pas de poubelle dans la rue. Et donc pour savoir quand le camion poubelle passe, et bien allez, c'est celui-là, là-bas. Et il est en train de jouer la lettre à Elise. Voilà, donc c'est comme ça que les gens savent que le camion poubelle arrive, et qu'il faut descendre ses poubelles. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut que je me dépêche pour traverser. Parce que le petit bonhomme, et bien il va passer au rouge. Voilà. Ça y est là, il est 7h25. Donc je suis revenu dans ma chambre. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Et du coup, ce soir, je vais manger ça. Donc ça, c'est une soupe de nouilles au porc. Et ici, c'est des petits beignets, ce que je vous avais déjà mangé l'autre fois, des petits beignets avec de l'œuf, là. On voit peut-être ici l'œuf, avec de la sauce tomate, et puis de la sauce au wasabi. Voilà, donc on va manger tout ça. Ça m'a coûté 120... C'était 60 et 60. Voilà, donc 120 dollars, ça fait 3,50 euros, au moins de 4 euros. Ça, plus de l'eau, bien sûr. Voilà. Et puis après, je sais pas ce que je vais faire. Comme c'est un bar en dessous, peut-être que j'irai boire une biérie en bas, avec le proprio. On va peut-être faire ça, parce que du coup, il est que 7h30. Et je vais peut-être pas aller me coucher tout de suite. Enfin, même si j'ai encore plein de vidéos à faire, je vais voir. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle journée ici, à Taipei. Salut, salut, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501